... Bien, bien ... Bonjour à tous les CD. Désolée pour le retard, on n'avait pas la bonne adresse. Bien, est-ce que parmi nos amis peruviens qui sont là, tout le monde a entendu parler de ce que je faisais ou pas ? Les canalisations déjà ? Alors, le but aujourd'hui, vous l'avez vu, le titre, c'est de la communication, de la perception, si on veut aussi, à la résonance. La résonance que nous avons... Aujourd'hui, nous allons parler de la résonance, que nous avons appelée « résonance agapée » avec les différentes versions. Au-delà des mots, bien sûr, l'important, aujourd'hui, plus qu'hier, c'est de vivre la vérité. C'est-à-dire de vous souvenir de qui vous êtes. Pour cela, il y a une seule condition. Vous n'avez rien à chercher. Tant que vous cherchez, quoi que ce soit, vous n'êtes simplement pas disponibles pour la vérité. La vérité, qu'est-ce que c'est ? La vérité, qu'est-ce que c'est ? La vérité, qu'est-ce que c'est ? Il y a fort longtemps, Annaëlle avait parlé de la vérité relative. Annaëlle avait parlé de la vérité relative. La vérité absolue. La vérité absolue. La vérité absolue. Et puis, bien sûr, des vérités qui dépendent du point de vue. C'est-à-dire de l'emplacement de la conscience. Aujourd'hui, la seule façon de se souvenir est d'oublier sans rejeter sans renier mais en acceptant que tout ce qui est lié à la conscience et ça va très loin l'énergie la perception quelle qu'elle soit que ce soit la clairvoyance l'intuition les voyages les sortis hors du corps rien de tout ça ne pourra vous faire vivre la vérité. Ce qui ne veut pas dire par là qu'il ne faut pas utiliser les énergies ni les percepciones mais les énergies les vibrations la perception le ressenti la perception le sentir qui a été tellement utile pour beaucoup est un obstacle pour vivre la vérité. La vérité absolue comme disait Annaëlle ne peut pas vous tromper. Comme je l'ai dit vous ne pouvez que vous reconnaître. c'est imparable. C'est imparable. Dans ces temps de l'histoire illusoire où nous vivons effectivement ce qui a été nommé dans les textes quels qu'ils soient d'ailleurs pas uniquement dans la Bible nous vivons la révélation l'apocalypse cette révélation nous dit et ce que je vous dis là n'est pas mental ce que je vous dis là n'est pas une perception ce que je vous dis là n'est pas une vibration j'ai la prétention de connaître un petit peu les énergies et les vibrations j'ai travaillé pendant 25 ans avec les cristaux avec des résultats extraordinaires des ouvertures réelles mais aucun cristal ne vous conduira à la vérité c'est impossible la vérité ne peut pas être perçue elle ne peut pas être ressentie elle ne peut pas être liée à une énergie elle ne peut pas être liée même à ce qu'on appelle le vibral ou le supramental la vérité c'est que la conscience la spiritualité la spiritualité les énergies les énergies les vibrations les perceptions qui sont utiles dans ce monde bien sûr qui sont utiles dans ce monde travailler pendant 25 ans avec les énergies avec les cristaux ça marche en thérapie très très bien mais ce n'est pas la vérité la vérité est ailleurs elle ne peut pas être cherchée elle ne peut pas être une perception c'est un état d'amour indescriptible les mots sont bien faibles la vérité c'est le vécu et je précise d'emblée que tant que vous ne l'avez pas vécu votre conscience votre conscience ne peut que le refuser la conscience je le dis et je le répète et la supraconscience appartiennent à l'illusion au rêve à maya il n'y a personne il n'y a pas de monde il n'y a pas de dimension il n'y a pas d'être de lumière il n'y a que vous quand vous dormez est-ce que vous savez que le monde existe ? non aujourd'hui sans aucun prérequis sans aucune condition préalable énormément de frères et sœurs vivent la vérité cette vérité elle est commune à chaque personnage rien ne peut manquer tout est déjà là à l'intérieur de vous la conscience est un jeu pervers qui va vous emmener à toujours plus de perceptions à toujours plus de vibrations à toujours plus de visions d'expériences j'ai eu la chance à travers autres dimensions d'explorer vraiment tout ce qui est explorable depuis les mondes astraux jusqu'à la source jusqu'à des dimensions extrêmement élevées tout ça ne fait que passer vous ne passerez jamais tout le problème aujourd'hui il s'agit simplement d'accepter je ne demande pas de croire mais d'accepter que le monde est vous il n'y a pas plus de diables que de dieux il y a eu certes de grands êtres que nous connaissons tous selon nos expériences selon nos religions selon nos vécu mais tout ceci est un leurre total c'est une mentira totale quand on se souvient en le vivant de qui on est il n'y a pas plus de diables de dieux de bien et de mal je vous dis ça en étant bien conscient que dans ce monde dans cette illusion le bien et le mal sont omniprésents de partout encore une fois ce n'est pas un déni ou un refus de voir bien au contraire c'est une traversée et un vécu de tous ces états de toutes ces dimensions qui a conduit à un moment donné et comme nous sommes innombrables à le vivre et à le dire que rien de cela n'est vrai vous êtes pure félicité vous n'êtes jamais né tout ceci est une illusion que vous n'avez pas à fuir ou à rejeter et si vous vous placez dans la posture de l'acceptation qui n'est pas une croyance je ne vous demande pas de croire à quoi que ce soit à ce moment là bien sûr que les énergies je les sens tout le temps du canal marial il est toujours là le double tour du coeur est là l'ombre de vie est là les chakras sont ouverts les portes sont ouverts les étoiles sont ouverts ça a été utile ça a été important mais aujourd'hui c'est un point la liberté et la vérité ne dépendront jamais 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 d'un chakra d'une énergie de l'ouverture des nouveaux corps ou même de la mise en action de la Merkaba il n'y a que quand vous êtes dans le silence je l'ai dit dans l'acceptation quand vous acceptez de vous laisser traverser avec la même égalité d'amour que ce soit face à un archange à un archonte ou à une énergie horrible accueillée si vous faites cela sans chercher à comprendre sans chercher à vous opposer sans chercher à analyser la perception ou les visions vous allez découvrir la vérité vous allez la vivre tout le problème tout le problème c'est que bien évidemment la conscience je parle pas d'ego et de mental je parle de la conscience dans son sens dit le plus noble quand elle est acceptée comme quelque chose qui ne fait que passer quand elle est acceptée comme quelque chose qui ne fait que passer vous allez réellement découvrir et vivre que vous êtes cette joie cette beauté ineffable quelle que soit ce que vous avez à vivre la conscience a toujours besoin d'expliquer de comprendre elle est liée au passé elle est liée à l'histoire elle est liée au futur mais vous n'êtes rien de tout ça encore une fois je ne peux pas vous en convaincre c'est impossible vous ne pouvez que le vivre bien sûr pour tous ceux qui perçoivent les énergies qui avons vécu toutes ces énergies depuis années et des fois bien avant moi c'est depuis quasiment que je suis enfant tout ça c'est une vaste escroquerie encore une fois pour soigner le corps ou l'énergie si j'ai besoin j'utilise des cristaux mais ce qui est faux c'est de prétendre qu'avec une vision avec une vibration ou avec une expansion de conscience que certains vivent déjà depuis fort longtemps parce que le supramental arrive sur terre depuis quand même 1984 36 ans mais le supramental qui a parfaitement été décrit pas uniquement par moi mais bien avant par exemple Shorobindo et bien d'autres est une escroquerie totale ce que je veux vous dire par là c'est de ne rien rejeter comprenez bien les mots quand il y a une énergie de merde le merde qui arrive je la sens bien sur qu'est ce qu'on fait tous quand on sent les énergies bah si on est catho on va aller faire son rosaire son chapelet on va faire une novene à Saint Michel ou à Saint Trita par exemple par exemple ça marche bien sûr mais aujourd'hui tout ça c'est un poids la liberté ne dépend d'aucune circonstance la vérité ne dépend d'aucune histoire mais pourtant je suis là je vous raconte aussi une histoire on est venu au Pérou à la rencontre du peuple des lieux bien sûr par curiosité par plaisir aussi mais on n'attend pas d'être libéré par un lieu quel qu'il soit ni par une énergie ni par un maître or il se trouve qu'au niveau du fonctionnement de la conscience il y a un relais qu'on appelle le cerveau et le cerveau ne peut exister à travers la conscience ou l'inverse que la conscience ne peut exister à travers le cerveau qu'à travers le principe de dualité et d'exclusion je ne veux pas vous faire un cours de neurosciences ça serait très compliqué on n'a pas le temps et c'est pas l'objet sachez simplement que tout être humain tant qu'il n'est pas réellement libre est soumis en permanence au jugement par l'intermédiaire de certaines structures je ne vais pas rentrer dans les détails anatomiques qui sont situées dans le cerveau archaïque qu'on appelle le cerveau reptilien comme par hasard qui passe son temps en entraînant la conscience à travers deux circuits qu'on appelle neurologiques qu'on appelle la récompense et la punition toutes nos décisions acheter une voiture divorcer se marier absolument tout ce que vous voyez, sentez percevez toucher vivez sera systématiquement coloré par ce jour qu'on le veuille ou pas la seule façon d'y arriver dans ces cas là et j'ai développé ça depuis deux ans en termes neuroscientifiques on appelle ça la résilience la résilience au niveau de nous nous ne sommes pas publics nous ne sommes pas neuroscientifiques la résilience on va la traduire par ce que j'ai appelé l'acceptation on a tous des problèmes dans la vie même quand on vit la vérité parce que l'histoire continue il n'est pas question de la fuir mais quand vous vivez la vérité il y a réellement cette résilience et encore une fois vous ne pouvez pas ni vous tromper ni être trompé quand vous avez vu et vécu l'esproquerie de la conscience nous sommes antérieurs à la conscience nous sommes antérieurs à la forme nous l'avons simplement oublié les circonstances de l'histoire que nous vivons aujourd'hui et justement ce qui nous permet est de nous souvenir de qui nous sommes comme je l'ai dit en tant qu'Aba je suis chacun de vous et chacun de vous est moi et chacun de vous est tous les autres le monde est dedans la conscience est une projection la conscience est une projection l'acceptation crée va créer ce que j'ai appelé la traversée quoi qu'il vous arrive je ne dis pas que c'est facile si je prends mon exemple j'ai été couché la première fois de ma vie pendant presque un mois avec la grippe ni les cristaux ni l'argent colloidal ni la lumière ni la lumière la guérir et dans toute situation que vous vivez aujourd'hui dans cette période dès l'instant où vous acceptez dès l'instant où vous accueillez je l'ai répété pendant des années vous allez traverser et vous allez voir qui vous êtes et vous allez le vivre alors pour ceux qui ont des visions qui font des voyages je vais prendre un auteur qui a été assez connu qui est Carlos Castaneda Carlos Castaneda Carlos Castaneda vous a parlé et nous sommes aussi dans un pays ici où vous avez de très nombreux antéogènes l'ayahuasca, la mescaline, le peyote avec l'ayahuasca, la mescaline tous ces produits la salvinorine aussi tous ces produits ont été étudiés en neurosciences Castaneda en a pris bien sûr Jusqu'à présent les êtres qui accédaient à cette sortie hors du corps pas dans l'astral pas dans l'astral étaient attirés par des visions colorées par des mondes mais la vérité elle n'est pas là la vérité elle est ce qu'on a appelé au coeur du coeur dans le silence dans l'immuabilité où là vous allez stupéfait sidérés et vous allez vous apercevoir que vous êtes l'ensemble des mondes l'ensemble des entités où qu'elles soient tout est vous réellement et quand vous le vivez vous apercevez de l'escroquerie de tous ces mondes de toute cette spiritualité qui pourtant nous a amené jusque là je suis dans l'énergie depuis que je suis enfant avant d'être médecin j'avais un cabinet de voyants très jeune je faisais de la voyance directe je faisais de la voyance au tarot j'ai énormément travaillé sur ce qu'on appelle les expansions de conscience que ce soit avec les cristaux que ce soit avec divers outils dont aussi les antéogènes et je vous dis que tout ça aujourd'hui ne sert à rien aujourd'hui vous avez juste à être là où vous êtes dans votre vie à l'âge où vous êtes avec vos joies avec vos souffrances les plus horribles simplement acceptez-les acceptez ne cherchez pas à réagir ne cherchez pas à comprendre ne cherchez pas à comprendre laissez-vous traverser et juste derrière vous allez découvrir qui vous êtes au delà de la forme, au delà des mondes et quand vous vous retrouvez c'est une libération et une liberté totale une liberté totale vous êtes bien évidemment encore dans ce corps parfaitement lucide parfaitement présent mais vous n'êtes plus dupe et ça change tout mais vraiment alors bien sûr si j'étais le seul à vivre tous ceux qui vivent la supraconscience les perceptions les énergies ont tendance à dire je suis fou le problème c'est qu'on est des millions de fous aujourd'hui nous sommes des millions et chaque jour plus à découvrir la vérité le rêve continue on se laisse tous les matins on mange, on fait l'amour on est obligé de s'habiller de se laver les énergies sont toujours là les vibrations sont toujours là les perceptions sont toujours là mais elles ne vous entraînent plus vous demeurez dans ce qu'on appelle le temps zéro ou si vous préférez ce qui a été nommé aussi l'instant présent tout le reste aujourd'hui les expansions de conscience les canalisations même Abba ou Omrah nous ont apporté ce qu'il pouvait et devait nous apporter pour nous souvenir aujourd'hui il est temps de se souvenir mais vous ne pouvez pas trouver ça dans votre conscience vous ne pouvez pas trouver ça dans votre passé vous ne pouvez pas trouver ça dans votre passé vous ne pouvez pas trouver ça dans votre passé c'est impossible aucun état de conscience même les plus subtils et je vous dis ce qui n'a l'air pas j'ai eu vraiment la chance d'expérimenter les plans astraux quand j'étais jeune et je faisais de la voyance directe je sortais j'avais le plexus solaire détruit et c'était vraiment de la voyance pure je pouvais lire une plaque d'immatriculation à quelqu'un qui était à 10 000 km de là il y a encore un an ou deux il y a deux ans pardon je sortais de mon corps j'allais au domicile des gens dans mon corps de lumière mais le corps de lumière que j'avais n'était pas le mien je pouvais emprunter n'importe quelle forme de lumière et il y a des frères et sœurs qui l'ont vécu lors des demandes de soins je sortais de mon corps et me voyais je pouvais arriver sous la forme d'un aigle d'un élohim du Christ de Marie de n'importe qui et ceux qui sentaient les énergies le sentaient bien évidemment et je voyais tout même dans le noir je voyais tout ce qu'il y avait jusqu'au moment où Bidi est venu il m'a dit mais t'es fou il m'a dit ça sert à rien j'ai regardé Bidi et je lui ai dit mais comment ça sert à rien je sors de mon corps je vois tout mais tout quand je dis tout tout et j'agissais immédiatement et c'était efficace dans 100% des cas il m'a dit ça sert à rien mettez-vous à ma place j'arrivais enfin à quelque chose d'incroyable où j'arrivais à tout voir à sortir de mon corps dans n'importe quel corps de lumière à aller dans tous les vaisseaux à aller où je roulais et Bidi dit ça sert à rien on est venu carrément aux mains de lumière à se battre et alors là je lui ai dit alors je fais quoi ? il m'a dit tu accueilles il m'a dit t'as pas besoin de voir il m'a dit quand quelqu'un te demande quelque chose accueille-le t'as pas besoin de photo t'as pas besoin de date de naissance t'as besoin d'un nom et d'un prénom et encore à l'époque je donnais un rendez-vous à l'heure fixe et puis j'accueillais les gens je devenais eux et après au lieu de sortir je prenais leur essence ils rentraient en moi réellement je devenais eux jusqu'au moment où je me suis aperçu qu'il n'y avait ni moi ni l'autre et que tant que je restais dans cette dialectique de moi et l'autre je nourrissais une forme de dualité bien sûr et puis après avec les résonances agapées les résonances agapées vous savez ce que ça veut dire agapées c'est un mot grec qui veut simplement dire l'amour inconditionnel mais bien plus c'est un amour qui s'échappe de nous et qui est le même pour tout le monde qu'on ne peut pas contrôler il émane de soi par des structures très particulières qui n'ont rien à voir avec le chakra du corps qu'on appelle le double thor ou le torus le torus cet amour ne peut pas se diriger ne peut pas se mesurer il ne peut pas être décidé c'est un flot permanent qui échappe de vous de votre coeur quoi que vous disiez quoi que vous fassiez c'est ça l'amour agapé c'est d'autres personnes enfin Jean-Yves Leu vous direz c'est l'amour de Dieu pour les hommes c'est un homme qui est capable d'exprimer c'est l'amour de Dieu pour les hommes comme Saint François d'Assise par exemple et Saint François d'Assise Saint François d'Assise il y en a eu tellement regardez les enseignements de Djemma Galgani de Djemma Galgani et de tant d'autres c'est un état d'amour indescriptible qui ne peut pas être confondu avec un sentiment avec les autres amours que les grecs ont donné l'amour filial de la mère pour l'enfant l'amour érotique la relation sexuelle l'amour philae philosophique bref les grecs ont déterminé 7 amours alors bien sûr on a pris le mot agapé pas pour montrer l'intellectualisme mais simplement parce que le mot agapé il n'y a pas de traduction bien que c'est du grec agapé est une vibration qui vous installe non pas dans la vérité mais qui vous rapproche de la vérité c'est à dire qu'il va vous installer à ce qu'on a appelé pendant des années le coeur du coeur pendant des années on a évoqué les 4 piliers du coeur l'humilité la simplicité et les deux autres l'humilité la voie de l'enfance l'humilité, simplicité la transparence la transparence la transparence c'est quoi ? c'est exactement ça ? c'est se laisser traverser être transparent ça veut dire ne rien arrêter si vous accueillez tout même la mort même la perte d'un enfant d'un mari d'un parent d'un frère d'une soeur juste derrière ça n'enlève pas la souffrance bien sûr mais juste derrière il y a cette vérité et c'est là où vous souffrez pas avant alors bien sûr pour ceux qui le vivent c'est tellement facile et rappelez-vous ce que je vous ai dit en préambule votre conscience tant que vous croyez encore être cette conscience ne peut pas l'accepter c'est impossible par contre vous pouvez utiliser votre conscience simplement pour accepter pour accueillir pour vous laisser traverser c'est ça la véritable transparence et là vous allez être libre bien sûr je ne vais pas revenir je vais vous laisser bientôt la parole pour vos questions par rapport à ça je ne vais pas revenir sur tous les détails de l'histoire de l'anomalie primaire de l'aba je vais donner quelques éléments par rapport à ce que je faisais il y a deux ans maintenant je ne le fais plus et ce qui est merveilleux c'est que je ne suis plus ma vie est inscrite dans le temps mon histoire est inscrite dans le temps bien sûr, comme tout le monde mais quand on me demande quelque chose au moment où je reçois la demande je le fais mais je détermine à quelle heure ça se fera pour la personne dans le passé dans le futur avec la même efficacité mais ça c'est pas parce que c'est Jean-Luc Ayoun vous êtes tous capables de faire ça sans aucune exception si vous acceptez sans croire c'est pas une question de croyance si vous acceptez d'utiliser votre conscience de cette façon en deux minutes vous êtes libre je vous montrerai d'ailleurs notre ami Marie-Vel voulait qu'il y ait du bol tibétain pour j'ai dit non pour une raison qui est très simple j'utilise encore ça m'arrive de temps en temps le bol tibétain avec même des cristaux mais simplement parce que je voulais vous faire vivre à la fin pas maintenant sans ça il n'y aura plus personne à la fin cette vérité comment ? on ne peut pas ouvrir le cœur de l'autre mais vous pouvez créer une résonance que j'ai nommée espacial interdimensionnelle qui ne correspond ni à moi ni à l'autre en le soir mais c'est à dire je suis dans l'espace et je vous emmène dans l'espace de cette salle vous êtes au temps zéro et vous délocalisant en conscience en restant là sans sortir du corps et bien vous allez le vivre c'est de plus en plus le cas dans les rencontres où qu'elles soient bon là c'est une conférence on n'a pas c'est pas une rencontre alors les rencontres durent quelques jours mais ça peut se faire en deux minutes mais encore une fois ce n'est pas moi qui le fait ce n'est pas vous non plus qui le fait c'est un état de disponibilité qui crée cette résonance dans l'espace et que vous allez reconnaître ça se passe toujours comme ça alors bien sûr dans les rencontres il y a Faham il y a Abba il y a Isatsang il y a Oma il y a Bidi donc il y a une gamme d'énergie qui vient nous percuter nous ouvrir pour nous permettre de demeurer dans ce silence et dans cet accueil mais plus les mois passent plus c'est facile parce que nous sommes comme je l'ai dit très très nombreux à le vivre et cette information du temps zéro cette joie ineffable de vous souvenir elle est partout dans l'air partout dans les terres c'est ça la bonne nouvelle je pourrais vous le faire dire la même chose avec un côté très scientifique la résonance Schumann les fréquences de la résonance de la résonance de la Terre et de la ionosphère l'intensité des rayonnements cosmiques que nous recevons bien évidemment et vous le savez peut-être l'explosion de Betelgeuse l'étoile qui est en haut d'Orion qui a été annoncée déjà depuis bien longtemps les néphilimes qui ne sont pas des êtres négatifs conformément à ce qu'il y a certains les néphilimes c'est l'équivalent des géants dans d'autres mythologies on les a appelés les titans sont les êtres qui vivent pour certains soit sur Orion surtout sur Al-Nilam une des trois étoiles du baudrier d'Orion Al-Nilam Al-Nilam c'est les trois étoiles du baudrier d'Orion Al-Nilam Ménitaka et surtout de Betelgeuse Betelgeuse étoile de la constellation d'Orion ça peut aller très très loin je ne veux pas aller plus mais pour montrer la beauté de cette histoire qui n'existe la beauté du rêve de la création la beauté du rêve de la création Betelgeuse ça vient de Betel en hébreu de la lettre Betel en hébreu Bet la maison Bet c'est la maison Bet c'est la maison et il a les néphilis mais tout au début même de Adé je ne suis pas le premier en avoir parlé même à l'époque Nostradamus en avait parlé que la liberté de la terre serait retrouvée quand la flèche du Sagittaire serait délivrée décochée et qu'à ce moment là tout serait révélé tout sera révélé alors bien sûr tout est révélé les magouilles des Illuminati les magouilles des mauvais garçons des méchants garçons comme disait comme disait les trappes suci les choses mal les choses mal les choses mal mais au delà de cette révélation la révélation la plus importante c'est bien sûr ce souvenir de qui nous sommes nous nous réveillons définitivement et tous les frères et sœurs qui le vivent décrivent tous la même chose cet état indiscible d'amour qui est là qui émane en permanence que vous soyez malade que vous soyez en colère que vous soyez joyeux c'est quelque chose qui est là en permanence et dans tous les frères et sœurs qui le vivent ils nous disent la même chose au moment où ils le vivent mais oui c'est évident je me rappelle je me souviens je ne suis aucune conscience tout cela n'a été qu'un rêve et à propos de rêve d'ailleurs il est quand même préférable dans le rêve que ce soit un rêve plutôt qu'un cauchemar il est plus agréable de rêver que de cauchemar des le problème c'est que le rêve il dure depuis tellement longtemps puisque ce que j'ai vu et ce que voient tous les frères et sœurs qui le vivent c'est que tous ces mondes ne font que passer la vérité ne peut pas passer elle est immuable mais encore une fois ce n'est pas de vous un surhomme ou un être éthéré qui plane comme on dit non au contraire vous êtes pleinement là pleinement présent et c'est l'acceptation qui vous rend pleinement présent et je dirais même plus ce qui nous arrive à tous dans nos vies aujourd'hui à quelque niveau que ce soit même les choses les plus terribles ne sont là que pour nous réveiller en fait nous ne faisons que rêver nous ne faisons que croire à un autre monde regardez le nombre de frères et de sœurs qui commencent à vivre l'ouverture de la conscience de la supraconscience et qui vous parle d'une nouvelle terre il n'y a pas de nouvelle terre messieurs dames c'est la fin du mythe de la création ça n'a jamais été réel à tel point qu'en neurosciences on aboutit exactement à la même chose et que les scientifiques aujourd'hui nous disent au delà des neurosciences que ce monde est une simulation informatique d'ailleurs vous connaissez le film Matrix qui nous a dit ce film n'est pas un film c'est un documentaire exactement tous les êtres qui se sont succédés dans l'histoire et là je parle en particularité des êtres que j'ai canalisés ont tous été là pour nous amener que ce soit bien sûr le commandeur Shri Orobindo Ramchandra Babuji tous les autres nous ont fait converger vers ce point ce point de résolution qui est au coeur du coeur qu'est-ce que ça change dans la vie vous allez me dire ma vie n'est pas plus heureuse ou plus malheureuse mais elle est traversée et que ce qui se passe là qui ne peut jamais s'éteindre même quand vous êtes en colère même quand vous êtes malade et la seule vérité qu'on le prenne et qu'on le regarde avec tous les points de vue des frères et des sœurs qui le vivent tout le reste aujourd'hui est une illusion total vous n'avez besoin de rien vous avez besoin de manger vous avez besoin de payer votre loyer vous avez besoin de payer vos impôts c'est normal on participe à un rêve commun mais pour ce que vous êtes vous n'avez strictement besoin de rien alors bien sûr je pourrais vous parler des cristaux en détail je pourrais vous parler plus de neurosciences ou de l'histoire même parce que c'est vrai que l'histoire même si c'est un rêve je la trouve particulièrement palpitante en ce moment avec tout ce qui se révèle quand vous voyez tout ce qui se passe réellement objectivement vous voyez bien que c'est le chaos tout le monde sauf ceux qui ont encore la tête dans le tronc vous voyez bien qu'il y a des immenses changements qui se produisent il suffit d'allumer sa télé sa radio pour bien voir qu'on n'est pas dans quelque chose de linéaire quelque chose d'habituel mais dans quelque chose qui est totalement inédit et ça a toujours été dit pour ceux qui suivaient autre dimension et je vous répète cette phrase parce qu'elle est importante c'est que plus le chaos du monde grandira et plus vous allez être en joie mais pas en joie stupide parce que c'est le chaos c'est justement parce que c'est le chaos que vous êtes libre et là je ne parle pas uniquement de la société je parle aussi de votre vie de ma vie de la vie de tout le monde la joie elle est là tant que vous croyez devoir faire un effort effort justifié quand on a monté les vibrations pour toucher la supraconscience quand il a fallu percevoir monter les vibrations aujourd'hui ce n'est plus du déjà parce qu'aujourd'hui la bonne nouvelle elle est là elle est pour vous tous elle est de partout et ça dans le dernier quart d'heure de notre entretien nous reviendrons à ce vécu nous le vivrons mais entre temps maintenant on va continuer l'histoire et je vais vous laisser la parole pour toutes les questions que vous voulez même sur le rêve les cristaux tout ce que vous voulez alors il suffit qu'il y ait quelqu'un qui lève la main pour la première question vous oubliez pour l'instant ce que je vous ai dit et nous le vivrons à la fin de la conférence et nous reviendrons après la fin de la conférence je vais vous laisser vous avez une question de quoi que vous voulez de quoi que vous voulez oui pour savoir les éléments de chaque quart d'heure par exemple de l'eau et de la terre par exemple sur le internet un quart d'heure il y a une page il y a un autre 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 pour identifier les éléments avec les cristaux de la terre en général on peut établir des correspondances entre les cristaux les toutes premières correspondances qui ont été établies ne le seront pas par rapport aux éléments mais par rapport aux planètes steiner avait parfaitement décrit ça et un un quelqu'un qui a regardé dans les lunettes astronomiques un astronome du italien avait démontré avant steiner c'est très vieux que si vous prenez une lunette astronomique que vous dirigez sur vénus et que de l'autre côté au lieu de mettre l'oeil vous mettez une solution qui va cristalliser du chlorent du sel tout simplement et bien quand vous tournez votre télescope votre lunette astronomique vers vénus la solution va cristalliser selon un système de cristallisation qu'on appelle cubique si vous tournez votre lunette astronomique sur saturne et que vous mettez à la place de l'oeil toujours la solution cristallisoire vous allez avoir un système de cristallisation rhomboïdrique alors le quartz le quartz c'est de la silice qui fournit la base de temps les ordinateurs les montres la silice est omniprésente la silice est un système de cristallisation rhomboïdrique la base du temps est obtenue dans la solution vers saturne quand vous mettez la lunette astronomique vers saturne vous cristallisez ici comme le cristal de roche il se trouve que saturne est le maître du temps donc il y a effectivement une correspondance entre les sept systèmes de cristallisation les sept planètes de l'astrologie traditionnelle et bien sûr les sept chakras maintenant en médecine chinoise on parle par exemple non pas des quatre éléments dont parlait notre frère mais on parle des cinq mouvements les wuxing les cinq mouvements le mouvement du bois les chinois nous ont dit que c'était lié au printemps à la couleur verte et tous les cristaux qui vont être verts vont agir sur ce mouvement et sur cet élément là alors les chinois ne parlent pas de ils parlent des cinq mouvements et des quatre éléments l'eau c'est le mouvement aussi de l'eau il y a une correspondance dans ce cas-là la pierre que j'ai appelé chef de fil c'est-à-dire qui va vraiment traiter l'élément eau elle est la même que celle qui traite le mouvement de l'eau c'est la tourmaline noire celle qui agit sur l'élément feu agit aussi sur le mouvement du feu et c'est le rubis c'est d'ailleurs je vais donner les trois autres pierres parce qu'il y a cinq mouvements et quatre éléments c'est d'ailleurs les pierres qui étaient utilisées dans l'histoire dans la dernière atlantide par exemple les hôpitaux atlantes c'était des sas comme des arches qui ont passé à travers comme des arches qui étaient ces arches étaient alimentées par la lumière solaire et des mémoires qui étaient alimentées par la lumière solaire et des mémoires qui étaient alimentées par la lumière solaire et des cristaux et à chaque fois qu'on passait par un de ces sas il y avait bien évidemment ou cette porte cette sas à chaque fois ont révélé et ont traité les corps subtils qui correspondaient pour revenir aux éléments il nous reste l'élément et l'élément terre l'élément air une pierre qui est extrêmement utilisée et c'est aussi le mouvement de l'air extrêmement utilisée en médecine en tout cas quand j'étais médecin c'est la pierre qu'on utilise quasiment presque dix fois par jour c'est l'aigle marine c'est aussi la pierre du corps astral du corps émotionnel mais c'est avant tout comme tu parlais des éléments la pierre de l'élément air nous avons aussi il reste la terre et l'élément terre nous sommes un peu la pile un, deux non ça marche plus l'élément terre la topaz impériale voilà mais néanmoins il est beaucoup plus facile alors là c'est le médecin qui parle il est beaucoup plus facile de traiter non pas les éléments mais les chakras avec les pierres qui sont d'ailleurs dans le livre qui a été traduit Christoriètre Christoriètre qui est connecté en lui il est gratis où tout a été donné là donc en thérapie en tout cas En tous les cas, après 25 ans de médecine, c'est ce qui est le plus efficace, c'est de travailler avec les cristaux sur les chakras. Alors bien sûr, on a des amis ici qui ont fait des formations cristales qui durent 10 jours, là je donne toutes les techniques, travail sur les ores, sur les points d'acupunture, tout ce qui peut agir avec les cristaux. Ce qui fonctionne le mieux, quand même, c'est le référentiel couleur, et pas système de cristallisation. On a parlé tout à l'heure de la lignette astronomique qui donnait tel système de cristallisation. Ce qui marche le mieux, c'est la couleur des cristaux. A condition de ne pas confondre les couleurs telles que le voit un clairvoyant sur les chakras, qui n'ont rien à voir avec les couleurs quand on vous dit que le premier chakra est rouge, orange, jaune, ça n'existe pas. Quand on dit que le premier chakra est rouge, si un clairvoyant vous dit qu'il voit le premier chakra rouge, je me poserai des questions sur sa clairvoyance. Par contre, le premier chakra est d'un état d'énergie qui correspond au rouge. Ce n'est pas la même chose. Quand vous voyez un cristal rouge, ce n'est pas de la lumière, c'est une couleur matérielle. Donc il ne faut pas confondre les couleurs, mentale, réelle et l'action par les couleurs. Par exemple, on peut utiliser la lumière pour soigner. En auriculomédecine, sur les chakras, on va prendre une lampe et on va mettre des filtres. Si je mets une lampe blanche avec un filtre rouge derrière, j'ai de la lumière rouge dont la longueur d'onde correspond au rouge. 450 nanomètres, enfin, peu importe le chiffre. Quand j'ai un cristal dans la main rouge, il n'émet pas de la lumière rouge. Il est rouge parce qu'il absorbe tous les rayonnements sauf le rouge. Donc vous voyez, il y a beaucoup de gens qui ont fait la relation entre, par exemple, les couleurs que nous donnent les tibétains, cette chakras rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet, qui n'ont rien à voir avec ce que je vois en clairvoyance, qui signifie simplement un état de l'énergie. Rouge, bas niveau d'énergie, violet, haut niveau d'énergie. Mais les pierres qu'on va utiliser vont être différentes. Par exemple, pour le premier chakra, ce ne sont pas les pierres rouges, les pierres noires. Voilà, on ne va pas rentrer dans l'État, on aimerait dans le cours de cristallothérapie, et ce n'est pas le but. Il y a une autre question. Une thérapie de cristal, non, non, le propositoire. Qu'est-ce qu'on va commencer ? Oui. Bon, primeramente, salutate, agradecerte, saluée, merci, bienvenue à Pérou. Je suis gustoso d'être ici, et il est content d'être ici pour pouvoir t'écouter, pour confirmer. Tu viens de confirmer ce que ils ont vécu. Ils sont venus expérimenter, ils sont venus ouvrir cette expérience sur la conscience. Je vais te faire un petit commentaire, avant de te faire une question, une question. Tu as parlé beaucoup de ton procès, de ton propre entendement du moment que toi tu vis. Tu as parlé de la neurosciences, et pour moi, un livre qui m'a donné à entendre, ce qui m'a donné à entendre, ce qui m'a donné à entendre, c'est le Yovasutra de Patanjali, et le Commentariens de Fréi Morka. Le Yovasutra ? Le Yovasutra de Patanjali, et le Commentariens de Fréi Morka. Ecoute, le Yovasutra de Patanjali, tu connais ? Oui, Patanjali, oui. Oui, tu connais, si. Alors, quand je l'avais lu, ce livre, je les relationais avec la neurosciences. Parce que c'était un moment de ma vie, et je me demandais beaucoup avec la conscience, qui commençait à faire partie de ma vie, et je voulais profondir plus en ce sujet. Un peu que les éléments Le concept de connaissance de la menthe et de la neurociencia était très escas. Nous n'en parlons pas beaucoup. Donc, par exemple, tu as parlé de l'experience de l'ayahuasca, j'ai lu le livre de Jeremy Narby, La Serpent cosmique, un livre qui m'a aidé beaucoup. Après, j'ai lu le livre de Carl Jung, le livre de la fleur d'or, qui parle justement de ce que tu dises, tout est dans le cœur du cœur. C'est aussi quelque chose de très profonde. C'est un livre qui a fait un livre qui a été très délicat, mais qui a eu un connaissance tellement profonde que j'ai dû expérimenter ce état de l'état subliminal de cette conscience divine pour mettre un nom. Je comprends qu'on est en train de passer une nouvelle étape. Parce qu'on a vivu un procès qui nous permet de discernir qui nous permet de discernir qui nous permet de discernir pour arriver à comprendre que nous sommes en train de faire un nouveau pas à une nouvelle étape. C'est comme le mensage que nous vient du livre Un Curso de Milagres. C'est comme le mensage du livre Un Curso de Milagres. C'est comme le mensage de DMG, où nous parlons de que nous dejons toute cette illusion totalement, ainsi verticalement, laissons et passons à autre chose. Passons à une nouvelle étape où nous 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 prenons totalement. Donc on se défaite de tous les cachements, de toutes les croyances. Alors nous sommes dans ce moment. Mais nous sommes toujours sous l'influence de cette loi de la dualité, de la lutte des opposites. Et nous avons tous mal à nous maintenir firmes. Alors la question concrètement, que pourrais-tu nous recommander que nous pouvons nous stimuler et nous maintenir ? Rendez-vous à la fin de la conférence pour le vivre, parce que ça passe par le silence. Ça ne peut pas être une recommandation. Qu'est-ce que c'est vécu ? Tous les frères et soeurs qui le vivent sur la planète font le même travail que moi maintenant. C'est-à-dire que l'intérêt c'est de diffuser la bonne nouvelle, mais surtout de vous donner la possibilité de le vivre. Parce qu'après quand tu vas le vivre, tes mots seront peut-être différents. Bien sûr, selon ton histoire, selon le contenu de ton cerveau, de ton cœur. Mais au final le résultat est le même. C'est la raison, ce que j'ai appelé, alors il faut encore des mots bien sûr, ce que j'ai nommé en dernier, voilà quelques mois, cette résonance agapée, multi ou interdimensionnelle spatiale. C'est une clé, mais ce n'est pas une clé intellectuelle. C'est quelque chose qui est à vivre. Dès que tu le vis, que tu le veuilles ou pas, que tu sois un musicien, un chanteur, un éboueur, un mariéur, pareil. Il ne change rien. Ce qui émane de ce cœur n'a rien à voir avec mes pensées, n'a rien à voir avec mes maladies, même quand je suis en colère, j'ai le droit d'être en colère. N'a rien à voir avec ce que je mange. Et pourtant je suis bien conscient qu'il y a des aliments, et j'en ai parlé en diététiques, depuis un an, les résines thétogènes, les champignons. Pas des hallucinogènes, mais ce qui traite. Les hallucinogènes. Les hallucinogènes. On est d'accord. Il vaut mieux être en bonne santé, et ne pas avoir de problèmes. Mais pour certains, c'est l'inverse. Il y a des gros gros problèmes en ce moment. A tous les niveaux. Mais c'est justement ce qui vous est donné pour le vivre. Accepter et vous verrez, quoi qu'il se présente, mettez derrière vous, la perception. Quand vous êtes sensitif, vous sentez les énergies, vous voyez les choses. Elles sont là. Vous n'en occupez pas. Vous restez tranquillons. C'est toi. C'est toi. Il y a 4-5 jours, j'ai eu une expérience vécue. Au lever du soleil. J'étais très conscient de que cette réalité, le pensée, la pensée est très complexe. C'est commencé à se disoudre. Et que beaucoup d'entre nous, nous avions que influencié à ce que cela arrive… Mais quand on est en train de participer, je savais que je participais avec beaucoup de personnes à des Soutres. C'est vraiment le temps créé par les pensées. Et que c'était une phase vraiment déterminante. Et là, comme par hasard, vous savez que depuis deux ans, je ne décide rien. Je vais là où on m'appelle sans me poser de questions. Parce que quand vous êtes libres, vous savez que l'intelligence de la lumière et de l'amour fera toujours mieux les choses que vous. Et c'est effectivement comme ça que ça se passe depuis deux ans. Là, nous sommes au début de cette année, enfin au mois de février 2020. Et nous nous retrouvons au Pérou. Et en particulier dans les domaines des Viracocha. Sur les portes du temps. Pour montrer qu'il n'y a pas de temps. Alors, je ne sais pas comment ça va se passer quand on m'a négé. Mais c'est vrai que les frères et les sœurs qui m'ont appelé dans différents pays. Dans la Tunisie, le Brésil bientôt, le Québec, à tous les pays. Ça accompagne l'histoire. Mais ce n'est pas moi. Les gens ont parfois l'impression que les gens ont eu calmer là-bas. Non, je ne fais rien. C'est correcte ce que vous dites. Je suis. 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 L'évidence de la lumière. Et si vous acceptez ça dans votre vie, même pour une maladie. Pour un divorce. Pour une mort. Juste derrière. Vous allez être identés d'amour. Bien. Tout ça est bien de l'amour. Bien. Le thème est que nous savons que c'est le moment de cet état de l'expérience. Oui. ... En cet état de l'expérience, nous savons que nous sommes. Mais quand nous nous sommes ici, commentons-nous, nous sommes l'instrument pour communiquer. Nous sommes l'instrument, la référence de communication. Le problème que j'ai maintenant, c'est que réellement et sincèrement, toutes ces connaissances intellectuelles, tous ces vécu de la conscience, le serpent cosmique, toutes les dimensions, ce serpent qui se mord la queue, que j'ai parcouru, ça ne sert à rien, aujourd'hui, je dis bien aujourd'hui, ce n'était pas le cas il y a 10 ans ou 20 ans, aujourd'hui, dans le silence, dans l'accueil, dans l'instant, tout y est. Pourquoi compliquer ? Alors bien sûr, je parle encore pour instaurer un dialogue qui va préparer la communion et la résonance. Simplement dans une rencontre, on est ensemble 3 jours, 4 jours, une semaine, la préparation se fait lentement. Et ça se vit naturellement. Là, on n'a que quelques heures. Donc la meilleure solution, après avoir dialogué, comme on fait, c'est de se placer dans le silence. Je le répète, je ne fais rien, vous ne faites rien. On ne fait rien, on est simplement là, sans rien attendre, sans rien demander, juste accueillir l'inconnu. Vraiment. Ils font une grande humilité. On a été préparé par les 4 piliers, on a été préparé par Osho, la fainéantise. C'est exactement comme ça que ça se passe. Pas autrement. Là, c'est un préalable. On a fait un peu rapidement, on parle de cristaux, on parle de choses et d'autres. Et puis, un petit peu avant la fin de la conférence, on va passer à la vérité. Je précise d'ailleurs qu'il vous faudra bien différencier ce que vous vivrez comme énergie, vibration, perception, expansion, qui est un leurre de ce qui va se passer. C'est un leurre, c'est un mensonge, mais qui vous rend disponible. Et les résultats sont dans les deux jours. C'est pour ça que je le fais à la fin. Parce que si je l'avais fait au début, pour une conférence, vous auriez eu comme ça pendant les deux jours. Et vous auriez eu pour les autres plein de questions. Si je le fais à la fin, les questions vous les gardez. Et les réponses vont apparaître toutes seules. C'est comme ça que ça se passe. Les réponses vont apparaître toutes seules. Vous voyez ? Autres questions. Merci. 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 Je vous remercie. Je vous donne la bienvenue. Merci. Pour tout le travail. Un groupe d'amis, il s'est suivi de la canalisation. Depuis le 2011. Oui. Et selon les intervenants, ils parlaient, autour du juin, juillet 2012, la terre devra passer devant un grand avènement qui allait passer quelque chose. Et nous nous suivions la canalisation. Et si la grande complète nous disait, nous faisions quelque chose, nous faisions tout ce que nous disait, nous faisions tout ce qui était indiqué de faire. Donc, vous suivez vraiment à la lettre. Céleste. Suivez-nous. Après cela, un silence de ta part. Et aussi des intervenants. On ne savait pas ce qui est arrivé. Il y avait une date cosmique. Avec cet état d'illusion entre les humains. Ils devraient arrêter. Ils devraient passer à notre état. Ils nous parleraient du grand moment qu'il allait passer au monde. Mais là, il y avait un silence. On ne savait rien de toi. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Ah, vous n'êtes pas au courant ? Non, il n'y avait plus rien. Non, il n'y avait plus rien. Tu n'as pas une relation avec la terre, ce qui s'est passé sur terre. Non. Tu as une relation avec l'État français et la justice française, qui a, pendant six ans, alors que les canalisations ont repris deux ans après seulement, m'ont interdit de parler, de communiquer, d'échanger, d'intercambier. Donc, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé avec cet événement qui devait arriver, qui n'est pas arrivé, ils demandent qu'est-ce qui s'est passé avec cet événement, finalement. Non, non, l'événement est maintenant. L'événement est en cours, il n'était pas en 2012. Alors, non, non, la date était réellement. Le 21 décembre, 2012. Mais, écoutez bien, dans le scénario de l'histoire, dans le scénario du rêve, puisque tout a été écrit, absolument tout, vous n'avez aucun libre arbitre. Vous ne faites que suivre, nous ne faisons que suivre, tous, sans aucune exception, ce qui est écrit. Tout a été écrit. Avant même l'apparition de la source, dès le premier rêve, des mères généticiens, parce que tout rêve doit se terminer en cauchemar pour se réveiller. Or, qu'est-ce qui s'est passé dans cet événement qui semble ne pas avoir eu lieu, quel que soit l'événement, quand je termine l'événement, pour moi, dans ma tête, ce n'est pas nécessairement en higri. Ce n'est pas nécessairement le basculement d'épaule, c'est quelque chose qui vient, littéralement, saisir et faire exploser la conscience pour lui montrer, pour vous montrer que nous ne sommes pas solaire. Aujourd'hui, où que vous regardiez, nous voyons bien, de partout sur la Terre, que le système économique est mort. La Terre, alors bien sûr, ceux qui rêvent vont vous dire que la Terre ascensionne. Elle ascensionne, oui, dans l'absolu. J'ai longuement expliqué que la Terre, et la Terre, est le lieu de la création du premier rêve. Vous savez, pour ceux qui ont suivi l'histoire, ça avait été expliqué. Je vous rappelle que le noyau cristallin de la Terre, vient de Sirius. Nous sommes, Sirius, ici. Les étoiles que nous voyons, c'est, comme on le dit en sumérien, le cosmos, en sumérien, ça veut dire kusmus, la peau de serpent. Ça n'existe pas. Quand je suis sorti, en mai 2018, dans mon corps de lumière, dans un corps de lumière, parce que je pouvais prendre ce que je voulais, je suis allé jusqu'au limite, à l'extérieur, je ne parle pas dans mon cœur, j'avais déjà vu l'huile, et j'ai vu que c'était un plasma, un miroir. Et c'est là que j'ai vu que tout ce qu'on a appelé les archétypes, Jésus, Marie, Mikaël, les étoiles, les anciens, Bouddha, Mani, Aura, Mazdao, tous ces grands êtres avaient été, eux, dans la vérité. Mais dans l'histoire, ils ont été récupérés. Dès que un être apporte la bonne nouvelle, dès que vous créez un mouvement derrière votre religion, la lumière est déviée. Et je me suis posé la question, puisque j'empruntais à ce moment-là, le corps d'un aigle magnifique, un aigle blanc, d'une baleine blanche, mon propre corps de lumière, de cristal, je pouvais prendre n'importe quelle... Ce qu'on appelle un aigle de lumière, pour moi, c'est un costume, c'est comme si je mettais un vêtement. Mais vous ne viendrez jamais à l'esprit de vous identifier aux vêtements. C'est tout l'enseignement de Bidi. Vous n'êtes pas ce corps. Ce corps est un sac, de viande. Bien sûr, il est à respecter, à aimer, à tout. Les archétypes, les archétypes sont déviés. Donc, en détruisant la ceinture de Vandalaise, et je ne pouvais pas le faire à travers une forme, je ne pouvais pas le faire à travers un archétype, quel qu'il soit, parce que ça me déviait à chaque fois la lumière. et ça renvoyait sur Terre dans une espèce de boucle cybernétique ou spatio-temporelle qui fait qu'on tourne en boucle sur Terre. On naît, on meurt, on oublie, on revient. Alors, bien sûr, j'ai travaillé. Ce message de Séréti, où il s'agit de la lumière, la sécurité, ça continue ? Non. Mais non, puisque le temps n'existe pas. La conscience est assujettie au temps et aux dimensions. Mais on sait très bien, et je l'ai vécu, bien sûr que là, je suis conscient du temps, d'ailleurs, on est arrivé juste par tard. Donc, le temps, il passe dans le rêve. Il n'y a ni temps, ni espace. Par contre, pénétrer l'espace, je parle de l'espace ici, je ne parle pas dans une autre dimension, mais fin pour vous. Autant. Ce qu'on va faire tout à l'heure. Donc, dans ce qu'a dit Séréti, dans ce qui a été dit par Ramatant, dans ce qui a été dit par Métatron, dans tout ce qui a été dit, aujourd'hui, avec le recul, vous apercevez d'une chose, que tout, absolument tout, avait été annoncé, mais se déroule maintenant. Sept, huit ans après 2012. Pourquoi ? Ce n'est pas une erreur. Là, on est en 2020. Ce n'est pas du tout une erreur. que ce qu'il y a de passer en 2012 est passant de l'heure. Il y a de l'heure. Il y a de l'heure. Je vous rappelle qu'il y avait beaucoup de frères et sœurs dont je faisais partie à l'époque, même en étant libérés, qui attendaient un événement. Mais si vous attendez un événement, vous ne pouvez pas être libre. je l'ai toujours dit, l'événement, c'est vous, c'est nous. Et la façon dont se révèle et se vit agapé permet le réveil et l'actualisation, la matérialisation littéralement de l'événement. Et je me fous de savoir que ce soit Nibiru l'explosion de la Terre du système solaire parce que là, il n'est plus question seulement de Nibiru mais je vous rappelle que nous avons des étoiles mortes qui sont dans le système solaire. Nous avons un trou noir pas au centre de la voie lactée seulement mais ici. Et le trou noir est la vérité. je crois que le Nibiru est la vérité. Alors pour que vous pouviez l'égo va appeler ça le néant. L'égo va appeler ça le néant. Le soi, ceux qui sont installés dans l'illusion de l'autocontemplation de leur propre lumière vont dire que je suis le diable. En personne. J'ai l'habitude. Les gens qui font qu'exprimer ceux qui vivent en eux en le constant sur moi. et c'est tout. Comme j'ai dit en préambule, je sens les énergies, je sens les êtres depuis que je suis en son. Donc, il est faux de dire que le mal n'existe pas. Il existe, il est très concret ici. Ça fait partie du cauchemar. C'est tout. Et dire ça fait que des fois j'ai besoin, par exemple, d'agir avec les énergies, avec la dualité, par exemple, pour quelqu'un qui se croit possédé et qui se croit réellement quand je vois un magnifique arponte derrière une personne. Alors, bien évidemment, si la personne est prête de son cœur, résonance agape, c'est fini. Mais pour la personne qui est enfermée dans sa propre dualité qui vit réellement cette possession, cette souffrance, c'est réel pour lui. Bien, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire un rituel avec Michael, avec Christ, avec Marie, je reprends les outils du rêve. Mais je ne suis pas dupe. Mais le plus souvent, si le frère ou la sœur est suffisamment prête de lâcher, je n'ai pas besoin de tout ce rituel et tout ce cinéma parce que c'est du cinéma. Mais néanmoins, dans le rêve, le cinéma agit. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Et ça, je ne peux pas vous l'expliquer encore une fois, ni vous le démontrer, mais nous pouvons le vivre tout à l'heure, tant pas longtemps. à quelle heure vient de nous chercher on a 17h30 ? 7h30. Oui, donc on a encore trois quarts d'heure de questions. Il y a 3-4 heures de questions. Il y a quelqu'un qui a une question qui a besoin ? Je voudrais savoir ce qui va se passer avec l'étoile de l'étoile de l'étoile. Alors, vous voudriez savoir que va se passer avec l'étoile de l'étoile. Alors, bien sûr, les scientifiques vont vous dire que ça peut se produire maintenant ou dans des milliers d'années. Ce n'est pas vrai puisque ça avait été annoncé par les néphilim eux-mêmes lors de l'enfermement du rêve dans le cauchemar. Parce que l'enfermement à la prison, c'est un rêve, c'est un cauchemar. On vit un cauchemar. Même si vous êtes dans cet amour agapé indiscible que vous retrouvez dans la nature quand vous allez près de l'eau, près des baleines, près d'un frère ou d'une soeur avec qui vous résonnez, il faut forcer de constater qu'il faut vraiment être malade pour être bien dans ce monde. Krishnamurti l'a dit bien avant moi il y a déjà 80 ans. Ce n'est vraiment pas un signe de bonne santé que de se sentir bien dans cette société. Ah oui, mais comment vous faites quand vous avez un boulot, famille ? Eh bien c'est justement ce que vous avez à dépasser. Je ne dis pas par là qu'il faut abandonner le boulot, la famille, les enfants. Je dis simplement que c'est ce que vous avez à traverser. C'est vous qui avez écrit votre scénario. et plus il vous semble dégueulasse et pourri, plus vous êtes certain que c'est vous qui l'avez écrit comme ça. Alors vous voulez accuser qui ? Le mari, la femme, la société ? Vous voulez accuser quoi dans le rêve ? Non, acceptez le rêve et vous vous réveillez. accepter le cauchemar. Si il ne vous empêche pas, par exemple, je me casse la jambe. Ah, j'accepte, 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 mais après il faut quand même aller fermer sa place. Mais inversez l'ordre des priorités. Ça prend 5 minutes. Allez, un quart d'heure, j'exagère. 15 minutes. Mais c'est très rapide. Mais c'est très rapide. Une autre question. C'est très rapide. Hace beaucoup de temps, on lui a dit dans un sommeil, dans un rêve. Oui. Charlie View te dit Oma, Amba, Amba, Oma, 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 C'est vibratoire. Maintenant, te dire ce que ça veut dire, je ne sais pas. L'année dernière, en février, à peu près à la même époque, vous vous rappelez, on a eu la, pour ceux qui suivent ça, on a eu la langue, source des mères généticiens, qui ont un sens, mais je ne le connais pas. L'important n'est pas de savoir ce que ça veut dire. Ça, ça concerne l'ego. La connaissance, la personne, l'histoire. L'important, et c'est ce que ça fait. Ça, c'est très important. On a eu l'exemple, parce qu'il me dit, ne te casse pas la jambe, tu as encore le machu-pichu, à moi. Ah, comme je te casse pas la jambe, je change de jambe. Voilà, ce que je veux dire par là, que c'est tellement simple. C'est enfantin. Vraiment. Aujourd'hui, parce que le temps zéro, il est partout. parce que le temps zéro est à tous les côtés. Alors oui, effectivement, l'année dernière, j'avais dit oui, dites oui à ce qui est. C'est la phrase de Bidji que je reprends aussi sans arrêt, et je la sors à chaque fois, parce que c'est certainement aujourd'hui, une des phrases les plus importantes. Ce qui doit arriver, arrivera que vous fassiez, arrivera que vous fassiez. Et ce qui ne doit pas arriver, n'arrivera pas, quoi que vous fassiez. Ça vous rend encore plus disponible pour la vie. Et vous avez le droit d'être humain. Et vous avez le devoir de rester dans votre humanité la plus simple. sourire à un enfant dans la rue. Dire merde quand quelqu'un vous emmerde. C'est ça l'humanité. C'est ça la vérité. Si vous avez eu l'occasion de voir des vidéos de Bidji quand il était incarné, quand même une sacrée différence entre notre commandeur qui est si humain avec ses vêtements blancs, et Bidji qui avait une tête de gangstère. De quoi ? De gangstère. Bidji, tu ne l'as pas vu avec ses lunettes blancs. Et Bidji c'était un commerçant hors pair. Il négociait tout. Il s'amusait. On est bien loin d'un Omram Mikaël à Ivanov avec sa tenue blanche. On est bien loin d'Oshô qui a quand même créé de son vivant une magnifique secte. Parce qu'il n'a pas empêché d'être un Merkisedec pour autant. qu'il n'a pas été un Merkisedec qu'il avait dit dès l'instant où vous voulez organiser la lumière, organiser la spiritualité, mouvement, association, religion, gourou, vous avez tout faux. La véritable humilité, encore une fois, ce n'est pas de se rabaisser. J'ai des connaissances, je les exploite. J'en parle. J'ai des sensations, des perceptions. Mais, le plus important, ce n'est pas ça. Absolument pas. Le plus important, c'est d'être capable d'être humain. avec toutes ses failles. Avec tout cet état de spontanéité qui est lié à Agape. Ou, effectivement, vous redevenez comme un enfant. Vraiment. Pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, je l'ai dit et je le redis, j'ai assisté dans l'espace de trois ans, une transformation totale de ce sac de viande. Je tenais quand même 50 kilos de plus. J'ai assisté à une transformation totale des mécanismes de fonctionnement de la pensée. Il n'y a qu'un truc auquel on ne peut pas échapper. Et je le vis en ce moment, d'ailleurs. c'est ce qu'on appelle les influences astrales, astrologiques, pas astrales. La mécanique des planètes. Là, c'est du direct live, c'est ce que je vis en ce moment. Je suis bélier. Mars rentre en Capricorne. Il y a tous les amas planétaires. Mars est rentré en Capricorne. Là où il y avait déjà Pluton, l'humain, Saturne, Jupiter. Donc, ça crée, dans le scénario qui est écrit, une énergie de feu qui arrive, de colère qui est là. D'ailleurs, vous voyez, je bouge tout le temps, mais je n'y peux rien. C'est comme ça. À d'autres moments, je ne bouge pas du tout. Mais ça, ce n'est pas moi. Vous voyez ? Je ne cherche pas à vous la jouer la personne, vous elle, comme ça. ça, c'est du scénario. L'être qui est vrai n'a pas besoin d'une tenue orange ou blanche. Il n'a pas besoin d'allumer des bougies, il n'a pas besoin de rituel. Même si c'est agréable d'allumer des bougies. C'est bien. Non, non, mais je n'ai rien contre. Non, 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 c'est très bien. Mais j'en ai pas besoin, ça ne veut pas dire que ce n'est pas beau. C'est très beau. D'accord ? Mais il faut différencier ce qu'est de l'ordre de la beauté. C'est beau. C'est esthétique. Je parle de cristaux qu'ils ont mis là. Vous voyez, ils ont installé des cristaux avec un petit hotel. Je ne dis pas que c'est négatif ou inutile. Je dis que c'est beau. Ça fait partie du décor. Je préfère ce décor-là qu'une mauvaise odeur. Enfin, c'est évident. Comme je disais, dans le rêve, il vaut mieux vivre un rêve qu'un cauchemar. La joie, elle est là aussi. J'ai souvent parlé de la joie. La joie, elle est là même quand je suis en colère. La félicité est là. Ça m'arrive. Je suis avec les influences qu'il y a en ce moment. Mais la joie est toujours là. Simplement, elle s'exprime indépendamment de moi. C'est ça aussi l'acceptation de la souffrance, d'un deuil que vous avez vécu, d'une maladie, d'un trouble quel qu'il soit. Quand je dis que la lumière m'a transformée, elle m'a totalement transformée. J'ai été atteint d'une maladie héréditaire. J'ai fait ma thèse d'ailleurs là-dessus, ma thèse de médecin. Elle a disparu. D'ailleurs, les professeurs de médecine n'y comprennent rien parce que les gènes qui codent pour cette maladie, cette maladie héréditaire, ils sont toujours là. Mais la maladie, elle n'est plus là. On sait aujourd'hui que l'ADN n'est rien. Et qu'est-ce qui est le plus important, c'est ce qu'on a appelé l'épigénétique. Ce qui est autour, l'espace, qui est autour de votre espace de vie. Et dans cet espace de vie, effectivement, je préfère avoir un autel, des cailloux, des cristaux, des prières que de la méchanceté et des mauvaises odeurs. C'est plus agréable à vivre. Mais ça ne change rien à ce qui est là. Simplement, quand vous êtes dérangé par une odeur, par n'importe quoi, ça n'enlève rien de ce qui est là. Mais c'est quand même plus facile quand tout est fluide. On a appris à l'époque la fluidité de l'unité, on vous rappelle ? La fluidité de l'unité. Aujourd'hui, à travers l'abandon à la lumière, on parlait à Naël déjà il y a 11 ans. L'abandon à la lumière, ce que j'ai nommé aussi le sacrifice. C'est un vrai sacrifice. Il est où le sacrifice ? Quand vous l'avez vécu, vous dites qu'il n'y a aucun sacrifice. parce que vous retrouvez l'état naturel. Je l'ai appelé sacrifice pour la personne. Je l'ai appelé sacrifice pour le soi. Ceux qui sont installés dans la présence, comme ils disent, dans la lumière blanche. Mais ils n'ont pas vu que la lumière blanche c'était la conscience. D'où vient la lumière blanche ? De l'absolu ? De ce que nous sommes ? que nous appelons le point central qui voit tous les mondes se déployer. Comme avec certains produits, parler des antéogènes, l'iboga, la mescaline, et surtout la salvinorine. Et d'autres, il y en a plein, la délité, le psyllocybe. Peu importe. Vous savez qu'aujourd'hui, en neurosciences et en pharmacologie, en milieu hospitalier, vous avez des gens en états-unis, c'est des pays anglo-saxons surtout, vous avez une molécule qu'on appelle la anglo-saxons qu'on appelle la DMT, la DMT, la DMT, la DMT, la DMT, la DMT, une injection intraveineuse en milieu hospitalier, pas en absorption comme ça par la bouche, par le digestif, mais en vouloir les veines. Une injection à une dose extrêmement précise de DMT, met fin de manière irrémédiable à toute possibilité d'être dépressif. C'est prouvé, là on parle de vrages, là on est dans la science pure et dure, on n'est plus dans ce qui est à vivre. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est-à-dire, ça nous met en agapé, c'est ça ? Hein ? Ça nous met en agapé. Ça te met en agapé. Ça, alors, là, je n'ai pas pu développer, je dis simplement, chez tout être humain tant qu'il n'est pas libre, vous avez les deux étoiles, Attraction, répulsion, bien et mal. Ici, vous avez deux neurones qui partent, deux axones, pas deux neurones, deux axones, qui viennent du noyau du thalamus central. Bon, on rentre dans des choses très... Pour simplifier, vous avez le cerveau reptilien qui gère tous les automatismes du corps, tous les réflexes, tous les comportements à l'insu de votre plein gré. Ils ne demandent pas votre avis. Ils exploitent votre personne. Par exemple, un enfant met la main sur quelque chose qui est chaud, la main s'enlève. Mais la main s'enlève avant qu'il ait eu le désir ou l'idée d'enlever la main. C'est un réflexe. C'est un réflexe. Ce que nous appelons la personnalité et en particulier dans sa composante qu'on appelle le tempérament. Une des composantes de la personnalité. Ce tempérament est issu d'un programme, c'est-à-dire d'un cerveau reptilien sur lequel la conscience n'a aucun effet. Le tempérament, effectivement, quand on injecte ce produit, vous allez détruire définitivement, réellement et concrètement, l'axone, c'est-à-dire la fibre nerveuse qui part du cerveau reptilien, qui est responsable de l'idée de vous croire un individu, c'est lui qui crée l'idée d'un jeu, d'une personne, d'un corps. Vous, vous n'y êtes pour rien. Ni votre conscience n'est pour quelque chose. Eh bien, quand vous mettez une injection de DLT, vous mettez fin à l'axone du circuit de la punition et vous êtes en permanence sous l'action du circuit de la récompense. D'ailleurs, les travaux qui ont été menés en Nouvelle-Zélande, au Canada, en Québec, au Canada, je ne donnerai pas les noms des professeurs et tout, on n'est pas en milieu universitaire, vous me croirez sur parole ou vous chercherez vous-même, ont démontré que des vrais mystiques, des gens qui ont vécu des expériences de mort imminente, nés à des expériences dans les stades les plus profonds, c'est-à-dire ceux qui ont traversé les hologrammes, vous savez, quand vous sortez de votre corps ou vous mourrez, vous voyez Jésus, si vous êtes chrétien, vous voyez Allah, si vous êtes musulman, vous voyez Bouddha, si vous êtes bouddhiste, et puis vous voyez papa, maman, qui sont morts, toujours plus jeunes, ça c'est du pipeau, ça n'existe pas, c'est des hologrammes, c'est des hologrammes, il n'y a que certains êtres qui, quand ils ont passé le tunnel, ont vu, par exemple le Christ, les chrétiens, ils voient le Christ et ils voient papa, maman qui sont morts mais beaucoup plus jeunes, bien habillés, même pas 5% de ces gens-là, traversent ces soi-disant êtres, parce qu'il y a la lumière derrière, traversent le soleil et vont derrière le soleil, alors c'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah originelle la insos aor, c'est-à-dire ce qui est antérieur à la lumière, l'absolu, le parabrahman, là, ceux-là, vivent la vérité. Les expériences de mort imminente où la plupart des gens s'arrêtent, ils voient le Christ, ils voient papa, maman, ou Allah, ou Mahomet, enfin Allah, non, on peut pas le voir, Mahomet, ils reviennent, mais eux, ils savent que la mort n'est pas la mort, mais ça n'a rien d'avoir avec ceux qui ont traversé le soleil et qui sont allés dans leur demeure. D'ailleurs, vous avez un médecin américain, très grand neuroscientifique qui a vécu cela. Alors, il n'emploie pas les mots de Bidi de Nissan Ariartas et lui, en plus, il n'avait plus de cerveau. Toute sa matière grise avait été mangée, donc il n'avait plus de conscience. Et il est revenu. Son cerveau s'est reconstitué en une semaine. Alors lui, je peux vous donner son nom parce qu'il y a beaucoup de vidéos, il se déplace beaucoup. et le comble, c'est que c'était un neuroscientifique qui croyait en rien. Il était un matérialiste pur et dur. Alors bien sûr, il ne dit pas que c'est le paravraman, il ne sait pas ce que c'est. Mais il dit que après avoir vu ses parents, il ne connaissait pas. Il était adopté. Après avoir vu sa soeur, il ne savait pas qu'il avait une soeur. il a traversé tout ça. Il s'est fondu dans la lumière, ce que j'appelle le paradis blanc, qui est le piège ultime, le soin, mais qui déjà aujourd'hui débouche sur l'absolu. Et il a pénétré l'absolu. Et là, il a dit, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de forme. Ce n'est pourtant pas sombre, ce qu'on appelle la lumière noire. Il n'y a aucune entité. Il n'y a aucun bruit. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Et bien, c'est là que vous êtes tout. Et quand vous revenez de ça, vous ne revenez plus jamais le même. Alors, je crois qu'on avait des questions aussi au fond. On s'intéressait, mais il y avait une main qui s'est levée là. Il s'appelle comment ? Le docteur Eben Alexander. Et son livre, en français, s'appelle « Preuve de l'existence du paradis ». C'est un best-seller. Il a vendu des millions d'exemplaires. Il passe sur tout. Il y a plein de vidéos sur YouTube. Comment le podemos comprendre comme une projection holographique aussi ? Alors, si ça va, est-ce qu'on peut comprendre une projection holographique ? Comment on peut comprendre ça ? Oui, c'est exactement ça. Oui, c'est une projection holographique. La matrice, la création. La matrice. Je ne parle pas que de la Terre, je parle de toute la création. Toute la création. n'est qu'une simulation qui en plus s'est déroulée en dehors du temps et en dehors de l'espace et qui pourtant s'est déployée par l'intermédiaire de la conscience. Comme je dis, la conscience est une projection au sens psychologique. Au sens psychopathologique. C'est une vraie projection. C'est vraiment une projection. C'est une question. C'est une question. Ça va passer d'une femme qui est un peu blessée. Il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête. Après, ça va se passer dans le cœur. Ça va aller mieux. Et après, ça va se passer dans le cœur. Tu ne vas aller beaucoup mieux. Il y a une question au fond. Oui, là-bas au fond, tout à l'heure. Quel est l'intérêt que la terre ait été emprisonnée ? Quel est l'intérêt ? C'est très simple. Je l'ai déjà dit. de transformer le rêve en cauchemar pour voir que tout ça n'a jamais existé. C'est le seul intérêt. Rappelez-vous, le temps n'existe pas. L'espace non plus. Tout cela ne fait que passer. Tout ce qui passe n'est pas vrai. Seul ce qui est immuable est véritable. Dans le taoïsme, c'est le tao, c'est le tao. Pourquoi il y a des êtres ? Pourquoi il y a des êtres individualisés ? Pourquoi il y a des êtres individualisés ? Pourquoi on est individuels ? Oui, bien sûr. Parce que c'est une fragmentation de la conscience une. Parce que c'est une fragmentation de la conscience une. L'intelligence de la lumière ou l'intelligence cosmique, la pression comme tu veux, s'observe elle-même à travers des milliards et des milliards de dieux et de conscience. C'est une fragmentation de la conscience. L'individualité ou l'individualisation est un cauchemar total. Rien n'est séparé. rien n'est séparé. Malgré les apparences. Donc ça n'a aucun intérêt. C'est la religion qui en fait ça. Comment, là ? C'est la religion. Ah, tu parles en français ? Excusez-moi. D'accord, voilà. C'est plus que la religion d'un début. Alors, c'est trop bien. C'est la religion qui avait fait... La séparation. Elle est preguntant si c'est la religion qui avait fait... Non, mais les français. Comment ? Non, mais je suis intéressante à la séparation. Que sont... Pregunta si ce sont les religions qui ont séparé l'individualité. Est-ce que ce sont les religions ? Ah oui. Qui ont séparé... Qui ont fait les individus ? Les archontes, avant. Les religions. Mais c'est eux qui ont créé les religions. D'ailleurs, le Christ l'avait dit. Ne faites pas de mes paroles une religion, bien évidemment. Non, le Christ l'a dit. Non, n'a de mes paroles une religion. D'ailleurs, il y a une histoire marrante que j'aime beaucoup. C'est... Dieu et le diable qui marchent ensemble sur la plage. Et... Alors, attends, comment ça se passe exactement ? C'est... Dieu dit, ben voilà, je vais créer le moyen que les gens se retrouvent. et le diable il dit, oh t'inquiète pas, je vais me charger d'organiser ça. Eh oui. Dès qu'il y a organisation, il y a illusion. C'est ce que disait Krishna Murthy, j'ai rien inventé, mais c'est la vérité. En le vivant, vous ne pouvez que constater que ça. Alors bien sûr, il n'est pas question d'aller vivre dans une grotte au fin fond du délire. dans une grotte perdue. Vous ne pouvez vous retrouver vous souvenir qu'en assumant totalement ce qui est là. Rappelez-vous, et ça je l'ai dit déjà bien avant tout ça, la spiritualité au-delà d'être une escroquerie totale est le seul moyen qu'est trouvé l'être humain. de se prémunir contre la peur de la mort. Vous ne pouvez pas mourir. Vous n'êtes jamais nés. Ce qui est né c'est l'illusion. Mais rassurez-vous dans ce que je vous dis ne comprenez pas de travers. Je ne vous demande pas de renier ou d'aller dans une grotte ou je ne sais pas où. Parce que j'assiste lourdement en vous disant que ça se passe ici. À travers votre corps. Qu'il ait 20 ans ou 80 ans. Que vous soyez en parfaite santé ou parfaitement malade. Ça ne change rien. Maintenant, la seule question que vous ayez à vous poser réellement et concrètement et là vous avez une entière liberté pour y répondre ou pas. Fondamentalement, qu'est-ce qui est important pour vous ? Est-ce que c'est d'être bien en ce monde d'une manière ou d'une autre ? Ou est-ce que c'est de vivre ce que vous êtes véritablement ? Eh bien, les deux sont totalement incompatibles. Bon, ça a été dit de différentes façons. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Et puis d'ailleurs, il n'y a pas de maître. Il n'y a que vous. L'amour agapé, dont on a donné la définition, c'est quand, indépendamment de vos circonstances personnelles, affectives, familiales, de santé, de santé, d'argent, de travail, de dinero, de travail, vous demeurez dans la même équanimité et dans le même rayonnement. Mais ce n'est pas vous qui décidez. Vous ne pouvez pas le décider, ça. Par contre, vous pouvez décider de vous abandonner, de dire oui, de prononcer votre nom subit, votre prénom, comme on l'avait dit d'accueillir, d'accepter, d'accoger, d'accepter. Ce n'est pas de la foi et ce n'est pas une croyance. C'est vraiment un emplacement de votre conscience au sein des quatre piliers, humilité, simplicité, transparence, qui va vous permettre de vous vivre et de vivre la vérité. Rappelez-vous le paradis blanc quand il bascule, c'est l'absolu. Quand il rebascule, l'absolu se manifeste qu'il y a le paradis blanc et après au bout, il y a la fragmentation, il y a votre personnage. Mais vous n'êtes pas ce personnage. Mais vous êtes dedans. Vous n'êtes même pas l'observateur de ce personnage. Vous vous rappelez quand Bidi est arrivé en 2012, on a parlé du témoin, de l'observateur. Vous êtes antérieur au témoin. Vous êtes antérieur à celui qui voit, celui qui perçoit. Vous êtes l'autre. Vous êtes la totalité de ce qui est apparu au travers de la conscience. dans le rêve de la création. Bien évidemment, même si, comme je l'ai dit, le corps se transforme, les pensées se transforment et tout, vous restez totalement humain avec les mêmes merdes que tout le monde. Les mêmes ennuis, les mêmes gens. Il n'y a rien d'extraordinaire. l'extraordinaire, il va être dans le silence tout à l'heure. Dans l'accueil, dans la disponibilité. Pas dans les cotisations, pas dans les expériences. Si vous empêchent pas de faire des expériences. Nous, des fois, même moi, la dernière fois, Québec, on est parti en transe chamanique autant qu'on chaman. J'adore ça. Le bol tibétain aussi, j'adore ça. Mais je ne suis pas dupe. Parce que je préfère vivre une transe chamanique que de passer une heure dans une embouteille. C'est logique. Et que, avant de vivre dans dix minutes, un quart d'heure, ce que je me propose de vivre ensemble, s'il y a une chose à retenir, au-delà de l'acceptation et de la traversée, de l'accueil, du oui. Le plus important, j'encore un exemple plutôt que humilité, c'est votre humanité. Votre simplicité. Vous ne pouvez pas être en amour et ne pas être disponible. Pour tout autre, tout ce qui se présente dans votre vie, même si ça vous fait des fois horriblement chier en tant que personne. et vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que c'est un état naturel. D'ailleurs, on l'a appelé l'état naturel. Tant que vous ne vivez pas cela, vous n'êtes pas dans votre état naturel. Vous êtes dans l'état de rêve, voire de cauchemar. Mais encore une fois, vous ne mettrez pas fin au cauchemar du rêve. Il faut laisser le rêve se poursuivre. Il faut laisser le cauchemar se poursuivre et s'évacuer. Si vous acceptez que ce que vous avez à vivre en ce moment, acceptez, ça ne me demande pas d'y croire. Encore une fois, on n'est pas dans des croyances. J'essaye de vous donner des éléments qui vont vous permettre de vous faciliter le vécu de la vérité de ce que vous êtes. C'est affreusement simple. Et bien sûr, plus je dis ça, plus la conscience va s'énerver. Mais à un moment donné, cette conscience, elle va lâcher. Tout simplement. Vous n'avez rien à faire. Tant que vous croyez que vous devez faire quelque chose, vous ne seriez jamais libres. Je dis, on va être tous libres, on va tous se réveiller. Mais chacun a traversé dans le chaos du monde que nous vivons, qui va s'amplifier et qui s'amplifie de jour en jour, à tous les niveaux. Maintenant, c'est un fait concret. Ce n'est pas une projection qui paraît se passer dans un mois, dans dix ans. Non, c'est en ce moment. que vous avez le plus, vous avez le plus de possibilités par la simplicité de vivre agapé. Vous savez, aujourd'hui, nous avons des frères et des sœurs qui vivent cet état naturel, qui n'ont jamais senti une énergie de leur vie. Ils ne savent même pas ce que c'est que l'énergie. vous leur parlez de chakra et ils vous regardent avec des yeux comme ça. Et je dirais même que c'est beaucoup plus facile pour les frères et sœurs qui n'ont jamais mis un pied dans la spiritualité de se retrouver. Parce que tant qu'on est dans la spiritualité, on est dans le futur, on est dans l'histoire, on veut améliorer, on veut évoluer, on veut se transformer et on est piégés. Vous êtes parfaits. Bien sûr, l'ego va vous sussurer l'inverse. La culpabilité, la peur. La conscience va entrer en rébellion. Celui qui dit ça, c'est pas vrai, c'est un diable. Je pourrais faire comme le Christ, je pourrais dire pardonnons-leur, ils ne savent pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils viennent. Encore une fois, si j'étais seul à le dire et le vivre, ça ne servirait à rien. Nissa Degarta de son vivant, parle pas après parce que maintenant ses livres sont traduits dans le monde entier. Nissa Degarta, il y avait quelques personnes qui venaient le voir chez lui. La source, Airekan Babaji. Il n'a jamais rien écrit. Il a écrit ici sa lettre la mère de sa mort. Il a écrit une lettre, il est mort le jour dans Saint Valentin. Il a écrit, tout l'allait faire comme à Saint Valentin. Mais il n'a jamais rien écrit. Nissa Degarta n'a jamais rien écrit. Nissa Degarta n'a jamais écrit rien. tous les livres qu'il y a de Nissa Degarta sont des retranscriptions des audios. Il n'y a jamais rien écrit. Il n'y avait pas de conférences, il n'y avait pas de conférences, non, c'était des réunions. Il n'y avait pas de conférences, c'était des réunions. Oui, il y avait des réunions, mais il s'était combien dans sa réunion ? Oui, c'était des petites réunions. Dix personnes. C'était une petite réunion, mais la passée a vraiment... Et il disait à l'époque, à juste titre aujourd'hui, mais quand il a dit ça à l'époque, les gens, c'était enregistré, mais personne ne comprenait. Il disait, mes paroles ne peuvent pas échouer. Alors, bien sûr, les gens qui venaient, qui sentaient, sentaient qu'il y avait quelque chose de vaste, qu'il y avait quelque chose de pur qui était là, mais ils ne pouvaient pas le vivre. Ce n'était pas possible. Aujourd'hui, c'est vivable. Pas parce qu'il y a Jean-Claude, mais parce que nous sommes des millions. Et que ces millions de frères et sœurs qui le vivent, ce n'est pas un égrégore, c'est un champ informationnel. Le champ informationnel du temps zéro, qui est un concept physique avant d'être une réalité vécue. Le temps zéro, au niveau biologique, on sait ce que c'est. Le temps zéro, au niveau chimique, au niveau physique, on sait ce que c'est. Dans la biologie, par exemple, le temps zéro, c'est le moment où la cellule se divise. On appelle la division cellulaire. Alors, je ne vais pas rentrer dans la biologie, mais vous avez dans toutes les cellules, imaginez que ma tête est une cellule, un noyau, pardon, un noyau cellulaire qui contient l'ADN. Et de chaque côté, là, j'ai deux petites choses qui vibrent comme ça, de chaque côté du noyau où il y a l'ADN là-dedans. Et quand vous avez deux objets qui vibrent comme ça, en opposition de phase, au milieu, il y a le temps zéro. Et quand une cellule se divise, c'est exactement ce qu'elle fait. Cet organisme qui est comme ça, d'abord, au départ, il vibre comme ça. Qui contient quoi ? Qui contient ? Le cristal de roche. Le cristal de roche. Le cristal de roche. Le oxyde de silicium. Qui sert à fournir la base de temps dans nos ordinateurs. Donc là, c'est mon moyau avec mon ADN dedans. Les chromosomes se forment et viennent s'assembler au milieu et se divise. C'est ça, le temps zéro ? Le temps zéro est inscrit dans toutes nos cellules. Bon, pareil au niveau physique, chimique. On pourrait aller très très loin. Là, ce qui nous intéresse, c'est le temps zéro au niveau de la conscience. C'est-à-dire le moment où la conscience dans toutes ses composantes inconscient, subconscient, conscient et supraconscient et sont vus réellement pour ce qu'ils sont. Un leurre. Un piège. Un piège total. Un tromper. Allez, une dernière question. Une dernière question. Une dernière question. Non. est-ce que je vous propose maintenant c'est simplement un moment de silence ? Vous êtes simplement assis confortablement. N'attendez rien. n'arrêtez rien pour ceux qui sentent qu'ils voient. Laissez passer ce que vous sentez, voyez, vous percevez. Soyez disponibles. Si vous y croyez, vous pouvez décroiser les jambes, mettre vos mains sur les cuisses. On va baisser un peu la lumière si on peut. par exemple. Euh... Euh... Voilà. Donc, dans votre tête, vous n'attendez rien. Quoi que vous sentiez... Quoi que vous sentiez... vous pourriez sentir... Voilà. C'est parfait. Alors, je disais, quoi que vous sentiez... perceviez... voyez... ou autre... vous laissez passer cela. Vous êtes sans arrêt. Alors, à l'époque, comme Ram disait, vous pouvez vous taper la poignée. Bon, on ne va pas aller jusque là, hein. On va faire ça pendant un petit quart d'heure. Mais, vous ne faites rien. Vous êtes en accueil, en disponibilité. et je répète, je ne fais rien. Je me mets exactement dans le même accueil, la même disponibilité que vous. Ce n'est pas une méditation qu'on est assis. Donc, on est conscient que l'on est assis, la position du corps, qu'on est en groupe. N'ayez aucun objectif de méditation. si vous voulez vous fermer les yeux, vous êtes simplement disponible. Et je vais faire la même chose. Vous ne demandez rien, je ne demande rien. Je n'attends rien. Le seul support que vous pouvez éventuellement pour piéger votre conscience en quelque sorte, c'est vous dire je suis partout dans l'espace de cette pièce. Ça, votre conscience, elle aime bien. Rien d'autre. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage MFP. Merci. 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 Laissez être ce qui se vit. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, évoquer ce que je nommais cette agapée résonance interdimensionnelle spatiale en réseau, s'il vous faut des mots. Nous restons ainsi encore quelques instants. Merci. 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 C'est imparable. C'est la même reconnaissance pour chaque frère, chaque soeur qui le vit. Humilité, simplicité, acceptation et vie, soyez présents dans tout ce que la vie vous demande, sans aucune exception. Si c'est les astres, les planètes qui vous influencent, acceptez-le, vous n'y pouvez rien, si votre enfant meurt, acceptez-le, vous n'y pouvez rien, il y a une grande liberté derrière ça, j'ai appelé aussi une grande évidence, et retenez surtout. Que tout, absolument tout, quelles que soient les apparences parfois détestables, est exactement là pour vous, c'est exactement ce qu'il vous faut. Acceptez-le, c'est fini, vous ne pouvez pas vous chercher, vous recherchez, ce que vous voulez déjà, vous êtes là, même si vous vivez des tas de choses, c'est ici qu'on se réveille, c'est pas ailleurs, et quand vous serez entre guillemets réveillé, vous ne pourrez que vous dire, Mais c'est bien sûr, ça a toujours été là, c'est simplement nous, par les besoins de la vie en société, de la société elle-même, du conditionnement, qu'on appelle le transgénérationnel, quand un bébé est né, il ne sait pas qui s'appelle de tel prénom ou de tel nom, C'est à force d'entendre son prénom, qu'il s'identifie à son prénom, S'il n'y avait pas cette forme d'éducation, constante dans tous les continents, et bien l'enfant demeurerait libre, le nom vous fige dans la forme, Et nous avons vu l'année dernière en Canaries, au mois de l'avril-mai, l'année dernière, que c'est exactement à travers ce nom et ce prénom, c'est à dire notre identité, sur le papier, la carte, qui est la clé, tout le reste, vous pouvez bien sûr l'utiliser, parler des tarots, des cristaux, de l'osmologie, de l'énergie, mais ne soyez pas dupes, Ce que vous êtes vraiment, ce que nous sommes vraiment, n'a absolument pas besoin de ça, mais ce monde a besoin de tout le reste, si vous sentez que vous devez faire une nouvelle à Sainte Thérèse, faites-la, si vous sentez que vous devez faire une nouvelle à Sainte Thérèse, faites-la, ce n'est pas contraire à la lumière, dès l'instant où vous n'êtes plus dupe, ne vous opposez à rien, je vous l'ai dit, les tempéraments, les habitudes, le corps, se transforment de lui-même, alors bien sûr, j'ai parlé de nutrition, des neurosciences, parce que ça donnait un cadre d'action pour la personne, parce que c'est, comme je l'ai dit, c'est important d'avoir une personne qui est le plus fonctionnel possible, par rapport à vos capacités, et par rapport à ce qui est écrit. Vous pouvez simplement l'accueillir. Plus vous pensez à ce mot, accueillir, plus vous remarquerez qu'il y a évidence. même dans les trucs contraires à cette évidence qui se produisent dans toutes les vies, qui se produisent chez tout le monde, les contrarietés, les retards, les disputes, le fisc, les impôts, la société, jouer le jeu, là aussi c'est un problème d'acceptation, et vous verrez clair. Quand je dis vous verrez clair, c'est que vous verrez qu'il n'y a rien à voir, et tout ce qui est vu, même dans les mondes les plus subtils qui soient, appartient aussi aux rêves. De toute façon, comme c'est écrit, vous n'avez pas le choix, tout dépend de ce que je nommerais un seuil quantique. Quand nous serons, entre guillemets, suffisamment nombreux à voir le rêve, à ce moment-là, le rêve n'aura qu'une vraie honnête. Alors, peu importe que ce soit Bethelgeuse, les étoiles morts, le virus parfait qui est apparu, là je parle en tant que médecin, le virus parfait, c'est le virus qui laisse aucun survivant, c'est exactement le cas. Alors, que ce soit lui ou que ce soit autre chose, au prix de l'importance. Je terminerai par ces trois mots. Vivez, aimer, et souriez. Même si ça reste au travers de la gorge des fois, c'est pas grave. Quand vous souriez, vous mettez en œuvre un certain nombre de muscles, parce que c'est réel, et surtout, vous allez libérer quelque chose dans votre cerveau. Un neuromédiateur très particulier. C'est pas la dopamine, mais qui est l'ocytocine. C'est ce qui se passe quand une maman a l'aide de son bébé, quand vous prenez un frère ou une soeur dans vos bras réellement, sans aucune connotation sexuelle ou d'affectif, vous déclenchez la même chose. Merci à vous. Et peut-être à certains qui sont là, enfin le groupe, je pense, peut-être aussi. Le 6 mars, c'est ça. Avant de ne pas, avant de retour. Je vous précise aussi, comme je l'ai dit, que nous allons à la porte du temps, à Ramomou, et que ce jour-là va être extrêmement important. Ça, je le sais. C'est pas moi qui ai décidé. Pourquoi ? Je n'en sais pas plus, mais je sais que ce jour-là va être important. Je ne sais pas, justement. Quelqu'un peut nous dire quand a lieu la porte du temps, là ? Dans notre programme. Je crois qu'on a lu le programme, on a oublié. On part à Réki, par là, et ça va être allumé, oui, allumé, allumé. Merci aux auditeurs aussi. Merci. Merci.